Dans ce second épisode consacré à l'exposition manuelle en photographie de paysage, on parlera de ce qui influence l'exposition, le temps de pause qu'on a déjà abordé un petit peu dans la précédente vidéo, mais aussi les ISO et l'ouverture. Mais comme il ne faut pas non plus brûler les étapes, dans cette vidéo on va se concentrer sur les ISO. Salut à tous, c'est Julien de bboyphoto.com. Si vous voulez progresser en photo de paysage, que ce soit à la prise de vue ou en retouche, en traitement, c'est sur mon site que vous pouvez retrouver tous mes tutos. Je vous mets l'adresse dans la description. Et c'est également sur YouTube que je partage pas mal d'astuces, donc pensez bien à vous abonner à la chaîne. Alors, aujourd'hui on va parler d'exposition. Alors, la fois passée, je vous expliquais que le capteur de l'appareil photo réagissait à la lumière et que plus le temps d'exposition est long et plus la photo est claire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le temps de pause. Un temps de pause qui s'exprime en secondes sur l'appareil. Le temps de pause peut être très court, ça peut être une fraction d'une seconde. Ou au contraire, le temps de pause peut être beaucoup plus long. 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes. Et on peut même aller plus loin comme ça. Il n'y a pas de limite, en fait, dans la durée d'exposition. Et dans tous les cas, cette durée, elle influence directement la luminosité de la photo avec, je vous le rappelle, dans une configuration identique. Si uniquement le temps de pause change, eh bien plus le temps de pause est long et plus la photo est claire. Et le temps de pause, eh bien, c'est pas le seul facteur qui influence l'exposition de la photo. Il y a aussi les ISO et l'ouverture. Donc déjà, avant de vraiment voir comment ce trio fonctionne ensemble, on va pas brûler les étapes non plus, on va prendre le temps de faire ça bien. On va déjà voir ce que c'est que les ISO et voir concrètement comment ça influence l'exposition. Alors, sur un appareil photo, les ISO sont représentés comme ça, ça va de 100 ISO, ça peut être 50 ISO des fois, ça dépend de l'appareil. Mais le plus souvent, ça démarre à 100 ISO et on peut choisir 200, 400, 800 ISO, ça grimpe comme ça. Et là, ça dépend des appareils, ça peut grimper même très haut, jusqu'à 25 600 ISO, voire même un peu plus. Et les ISO, pour définir ce que c'est, c'est une unité de mesure pour définir la sensibilité du capteur de l'appareil photo, puisque le capteur de l'appareil, il est, je vous le rappelle, sensible à la lumière, puisqu'on a vu dans l'épisode précédent, que plus le capteur est exposé à la lumière et plus la photo est claire. Donc le capteur est sensible à la lumière, ça c'est acquis, c'est bon. Et les ISO là-dedans, eh bien, ils vont influencer cette sensibilité à la lumière en rendant le capteur de l'appareil photo plus ou moins réceptif à la lumière, plus ou moins sensible. Et pour que vous compreniez bien l'effet des ISO sur une photo, on va prendre un cas concret et on va prendre cette première photo que j'ai faite à Rome. Cette photo, elle a comme réglage de base 4 secondes de pause et des ISO réglés sur 100 ISO. Donc dans cette situation de luminosité, là j'ai fait cette photo après le coucher du soleil, en début d'heure bleue, donc avec 4 secondes de pause et 100 ISO dans ces conditions, ça nous donne cette photo bien exposée, elle n'est ni trop sombre ni trop claire, ça c'est ok. Et maintenant, pour la démonstration, si je garde le même temps de pause et que je change uniquement les ISO, je les augmente d'un cran, je double les ISO, je passe donc à 200 ISO au lieu de 100, et bien en doublant les ISO, je vais augmenter la sensibilité du capteur. Donc là, le capteur sera plus sensible, plus réceptif à la lumière que si on faisait la même photo à 100 ISO. Et concrètement, si le capteur est plus sensible à la lumière, et bien qu'est-ce qui se passe ? Et bien, notre photo sera, c'est logique, plus claire, elle sera un cran plus clair que la photo de base, puisque le capteur est plus sensible à la lumière avec des ISO plus élevés. Donc on résume, en augmentant les ISO d'un cran, et bien ça nous donne une photo qui sera également un cran plus clair. Et si on continue à grimper comme ça dans les ISO, ça va continuer sur exactement le même principe. Si j'augmente les ISO d'un cran pour passer cette fois-ci de 200 à 400 ISO avec toujours le même temps de pause, et bien la photo sera de nouveau un cran plus clair que la photo faite à 200 ISO, puisqu'à chaque fois qu'on double les ISO, qu'on les augmente d'un cran donc, et bien ça augmente la luminosité également d'un cran. Donc un cran d'augmentation en ISO, passé de 200 à 400 ISO par exemple, c'est l'équivalent d'augmenter la luminosité de notre photo d'un cran. Et si on compare maintenant ce résultat fait à 400 ISO avec la même photo, mais faite à 100 ISO, et bien la photo qu'on a faite à 400 ISO est deux crans plus clairs que celle faite à 100 ISO. Et là encore, c'est logique, puisque les ISO ont été augmentés de deux crans entre ces deux photos. On est passé de 100 à 200 et ensuite de 200 à 400 ISO. Et ensuite, et bien ça continue comme ça, avec exactement le même principe. Une photo faite à 800 ISO rend le capteur encore plus sensible à la lumière qu'une photo faite à 100 ISO. C'est logique tout ça. Pour passer de 100 à 800 ISO, on augmente les ISO de trois crans. Donc la photo faite à 800 ISO, si on ne change dans les réglages que les ISO bien sûr, soyons clairs là-dessus, et bien la photo faite à 800 ISO sera également trois crans plus clairs que celle faite à 100 ISO, puisque le capteur à 800 ISO est encore plus sensible à la lumière. Et en fait, c'est toujours le même principe. Quand on augmente d'un cran les ISO, ça augmente également la luminosité de notre photo d'un cran supplémentaire. Donc, je pense que c'est assez clair maintenant. Les ISO rendent le capteur de l'appareil photo plus ou moins sensible à la lumière. Et une des conséquences, une, puisqu'il y en a plusieurs, on en parlera après, une des conséquences de jouer sur les ISO, c'est que ça peut rendre nos photos plus ou moins claires. Et là, vous allez me dire, ok, les ISO concrètement, ça rend la photo plus ou moins claires, ça j'ai bien compris. Mais, attends voir, dans l'épisode précédent, tu nous disais, B-Bog, que c'était le temps de pause, la durée d'exposition qui permettait de rendre nos photos plus ou moins claires. Alors, oui, ça c'est totalement vrai. Le temps de pause influence l'exposition, la luminosité de notre photo. Mais, les ISO aussi ont la même conséquence visuelle, on va dire. Les ISO, tout comme la durée de l'exposition, les ISO ont une influence directe sur la luminosité de la photo. Et ces deux réglages, le temps de pause et les ISO fonctionnent ensemble. Et si on s'amusait à modifier un réglage ou l'autre, les ISO ou le temps de pause, eh bien, modifier un réglage d'un côté, ça aurait des conséquences directes sur le réglage d'en face, puisque ça influencerait l'exposition. Et pour que vous visualisiez mieux le fait que le temps de pause et les ISO marchent vraiment ensemble, eh bien, je vous ferai une autre démonstration qui va cette fois-ci intégrer ces deux facteurs, le temps de pause et les ISO, mais ça on va le faire dans la prochaine vidéo, puisque j'ai vraiment envie que cette série sur l'exposition reste à chaque fois sur des épisodes relativement courts et concis, quelque chose de facile à suivre et plutôt rapide. Et perso, moi, les épisodes trop longs, ça m'endort un peu. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrête là. Je vous laisse réfléchir sur tout ça et on reprend la suite très rapidement, promis, puisque j'ai déjà bossé sur la suite qui arrive très vite. Et en attendant, eh bien, si vous avez trouvé cette vidéo sympa, vous savez très bien ce qu'il y a à faire. Un petit like, un petit commentaire et on s'abonne si ce n'est pas encore déjà fait, puisque ça serait dommage quand même de rater la prochaine vidéo qui arrive très rapidement. Sur ce, je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501